Nous avons dit que le courant électrique est dû au déplacement des électrons libres. Voyons maintenant le mouvement de ces électrons dans certains corps. Donc nous allons voir le courant électrique dans le conducteur métallique. Le mouvement des électrons libres est lent à peu près 0,3 mm par seconde car il heurte sur leur passage un très grand nombre de noyaux d'atomes. Ce qui les fait diviser et retarder. Il ne faut pas confondre la vitesse de propagation de l'électricité, c'est-à-dire la vitesse de l'onde électromagnétique dans l'émetant, qui est à peu près égale à 200 000 km par seconde et la vitesse des électrons à l'intérieur du conducteur. Voyons maintenant le courant électrique dans un électrolyte. Nous avons là un électrolyte constitué d'une solution de NaCl, c'est-à-dire de chloreur de sodium. C'est une solution de chloreur de sodium. Nous avons plongé deux plaques métalliques A et K. A c'est la nôtre, il est relié au plus. et K c'est la cathode, il est relié au moins. Cette solution-là se décompose en ion Na plus et Cl moins, c'est-à-dire le chlorure devient un ion négatif et le sodium devient un ion positif. Comme nous avons dit que les plaques sont portées au potentiel plus et moins, il se crée à l'intérieur de la solution un champ électrique qui est dirigé de plus vers le moins. C'est la flèche verte, c'est le champ électrique, bien le champ électrostatique qui se crée à l'intérieur de la solution. Nous avons dit qu'une charge positive dans un champ électrique est mise à une force électrique. Cette force électrique a le même sens que le champ. Donc les ions positifs du sodium vont se déposer sur la cathode. Ils vont se diriger vers la cathode. Ils sont attirés par le champ électrique vers la cathode. Donc il y a un dépôt du sodium, des ions de sodium sur la cathode. Par contre, pour le chlorure qui porte une charge négative, il est soumis à une force électrostatique de sens contraire au champ. Donc il va se diriger de la cathode vers l'anode. Donc il y a un dépôt de chlorure, c'est-à-dire des ions de chlorure, sur la plaque métallique A, c'est-à-dire sur l'anode. Ici, le courant est dû au déplacement du type de charge. Charge positive et charge négative. Les charges positives vont se déplacer du lanode vers la cathode et les charges négatives du lanode vers l'anode. Dans un électrolyte, les porteurs de charges mobiles sont les ions de la solution. N-ACL signifie chlorure de sodium. C'est le sel dotable ou sel de cuisine. On l'appelle chimiquement chlorure de sodium. Voyons maintenant dans un tube à vide. Dans un tube à vide, on a pratiqué du vide, c'est-à-dire qu'on a vidé le tube de l'air qu'il contient. Et on l'a alimenté à travers la cathode qui est portée au potentiel moins et l'anode qui est portée au potentiel plus. Donc VK, c'est le potentiel de la cathode, et VA, c'est le potentiel de l'anode. VA plus et VK, c'est moins. Donc moins, moins, plus, plus. Mais comme nous avons dit que K est porté au potentiel moins et A est porté au potentiel plus, c'est-à-dire l'anode, donc il se développe un champ électrique qui se dirige de l'anode vers la cathode, comme on a dit dans le cours d'électrostatique. Donc ce champ-là, il va attirer des électrons qui sont émises par la cathode. La cathode sera chauffée et il va, sous l'effet de la chaleur, il va libérer des électrons, les électrons de la couche périphérique, comme on a dit, en électrostatique. Donc ces électrons seront semis à l'effet du champ électrique E et ils vont se diriger dans le sens contraire du champ. Donc ils vont se diriger de la cathode vers l'anode. Et ainsi, on obtient un courant électrique qui se dirige de la cathode vers l'anode. Dans un tube à vide, le courant électrique est donc constitué par un vaisseau d'électrons allant de la cathode K vers l'anode A. Conclusion, d'après les trois exemples cités, nous voyons qu'un courant électrique peut exister dans un solide, un liquide ou même dans le vide. Il peut exister aussi dans un gaz.